bonjour alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de renforcement musculaire de tout le corps avec un tout petit peu de cardio et donc cette vidéo s'adresse à toute la famille vous pouvez moduler l'intensité et adapter un petit peu les exercices je vous propose proposerai quelques variantes la vidéo va se décomposer de cette façon on va faire un petit échauffement ensemble ensuite je vais vous proposer un enchaînement de mouvements que vous vous allez répéter pendant cinq minutes ce sera notre enchaînement a ensuite je vous proposerai un second enchaînement que avec un ensemble de d'exercices renforcement musculaire et cardio que vous répéterez à nouveau pendant cinq minutes et ce sera notre enchaînement b vous alternerez l'enchaînement à l'enchaînement b à chaque fois pendant cinq minutes entre chaque enchaînement vous aurez une minute de récupération et l'idée c'est de répéter chacun des enchaînements au moins trois fois voilà donc nous on commence avec notre petit échauffement et ensuite je vous propose les mouvements que vous allez devoir effectuer alors le l'échauffement je suis un peu loin on écarte les pieds largeur du bassin et rotation des épaules rotation vers l'arrière les jambes sont un petit peu fléchis le bassin et vers l'avant et ensuite on enchaîne rotation vers l'avant donc toujours les jambes fléchis le bassin vers l'avant le ventre rentré et on tend les bras et on croise en haut en bas en bas encore 3 2 1 et on passe sur le côté petit cercle sur le côté dans un sens on essaie de bien rapprocher les omoplates puis dans l'autre sens on garde les bras statique rotation des poignets tranquillement encore trois encore deux encore un et on fléchit les coudes sont à hauteur des épaules et on ouvre on ferme donc là encore une fois on ne croise pas les avant-bras viennent en contact l'un avec l'autre et sont parallèles on a toujours le ventre rentré et on continue encore trois encore deux encore 1 et on relâche et là on ramène les talons vers le haut on se penche un petit peu et on va toucher son talon avec la main opposée on continue encore 3 2 1 et là on va vers l'arrière talons fesses encore on se penche bien encore 3 2 1 et on saute simplement pied droit pied gauche transfert du poids du corps de droite à gauche et on tourne les poignets rotation tranquillement souffle bien 3 2 1 on relâche pied car largeur du bassin parallèle entre les pieds on descend flexion on enchaîne 10 9 dos plat 8 poids du corps sur les talons 5 4 3 2 on ne verrouille pas les genoux et on relâche je vais un petit peu modifier l'angle vous voyez un petit peu mieux ok c'est un petit peu plus du coup et là on enchaîne nos différents mouvements le premier jumping jack facile donc là vous avez en faire 10 j'ai pas compté l'idée c'est de toucher ses mains en haut et toucher ses cuisses quand on est arrivé à nos 10 jumping jacks on enchaîne squat à droite squat à gauche ça on va le faire six fois on descend puis en ouverture on travaille aussi les adducteurs une fois qu'on a fait ça six fois on part de côté une jambe tendue et on tourne rotation des épaules on cherche l'extérieur du genou et pareil on enchaîne ça six fois et on revient on change de côté pareil flexion genou flexion genou vous le faites six fois c'est notre troisième quatrième on pousse bien les fesses vers l'arrière genou dans la direction du pied et on revient une fois qu'on a fait ça on descend on essaie d'avoir les jambes tendues on ramène les mains au sol et on vient descendre en position de planche une fois que je suis en position planche planche je touche mes épaules dix fois donc on souffle bien on essaie de pas bouger le bassin on regarde vers l'avant on rentre le ventre donc dix fois quand je suis arrivé à 10 je pars à droite je pars à gauche avec les pieds donc là je me grandis un maximum bassin en rétroversion poids du corps vers l'avant les épaules sont bien alignées avec les poignets et on alterne droite et gauche dix fois en sachant que droite c'est un gauche c'est deux trois quatre etc je suis largement arrivée à 10 je garde les mains les pieds pardon au sol les jambes tendues et je marche avec mes mains jusqu'à mes pieds et là je recommence donc si je fais le bien de cet enchaînement on avait dit jumping jack vous enchaînez vos dix ensuite on avait nos squats je fais en rapide et donc de chaque côté on est à six fois ensuite on partait de côté avec le genou les épaules six fois à droite six fois à gauche ensuite j'entendu on descendait on se venait en position le plus à plat possible on se rendit on touche ses épaules sans bouger le bassin on est le plus à plat et je tape pied droit pied gauche pareil dix fois et je reviens et je recommence donc ça c'est notre enchaînement à après cet enchaînement à maintenant vous avez une minute de récupération puisque vous l'avez fait cinq minutes et on enchaîne avec notre enchaînement b enchaînement b alors premier mouvement que vous ferez cinq fois je saute j'amène les mains au sol j'allonge je reviens et ça c'est le numéro 2 j'allonge je reviens rentrez bien le ventre on est à trois si vous voulez faire plus dur vous ramenez les mains au sol les deux pieds en même temps et on souffle bien on souffle on en a fait cinq on reste au sol on pose les genoux position de pompe donc pas les fesses vers l'arrière j'ai pas les fesses alignées avec les genoux bien bassin vers l'avant comme si on était en gainage et là je descends je souffle je regarde vers l'avant je ne pose pas le ventre au sol on souffle bien et on en fait dix une fois qu'on a fait nos dix points on reste toujours au sol on passe sur le dos pour les abdos et là j'allonge les gens et je décolle le bassin j'essaye de ne pas envoyer les gens d'avant en arrière c'est pas ça que je vois je fais le mouvement le plus verticalement possible ok et là aussi on part pour 10 comme pour l'épaule on souffle bien on relâche on remonte prochain mouvement un petit peu de cardio facile ciseaux donc droite gauche jambe droite jambe gauche c'est une fois et on en fait dix donc facile à revenir on est parti pour 10 on met les bras on monte bien au niveau des épaules et on relâche et notre dernier mouvement on n'a pas encore fait mais qui sera également les cuisses je fléchis je remonte je fléchis je remonte et on part pour 10 la jambe fait 2 ça fait 3 4 genoux au dessus du talon 5 je cherche vers l'arrière dos droit vous pouvez mettre les mains sur la taille si vous le souhaitez et si vous voulez complexifier avec une impulsion on monte on descend et on a fini notre enchaînement b donc là je l'enchaînement si je reprends j'avais burpee je monte j'allonge reviens je monte on le faisait cinq fois ensuite on était au sol on partait pour dix ciseaux dix fois et ensuite dix fentes voilà donc tout ça ça constitue votre enchaînement b que vous réalisez pendant cinq minutes une fois ces cinq minutes écoulées une minute de récupération et vous repassez à l'enchaînement a donc encore une fois idéalement trois fois l'enchaînement a trois fois l'enchaînement b voilà et n'oubliez pas de boire un petit peu tout au long de l'exercice des exercices pendant les phases de récupération et vous étirer un petit peu sur la fin voilà écoutez j'espère que ça vous donnera des idées pour garder la forme et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt